Au-delà de la vague de compassion que nous avons tous ces derniers jours, au-delà de la vague de partage que nous avons tous et tant mieux qui anime donc forcément une plus grande partie de la population, on doit aussi rappeler au gouvernement qu'accueillir les réfugiés c'est un devoir juridique. Nous avons pris des engagements, nous avons signé des conventions et elles ne sont pas juste là pour décorer les bureaux, elles sont là aussi pour être appliquées, respectées et appliquées. Nous devons accueillir les réfugiés de partout dans le monde parce qu'ils sont en danger et nous devons accueillir particulièrement les réfugiés syriens et cette crise des réfugiés a besoin d'une réponse concertée entre tous les états qui peuvent ouvrir leurs frontières et accueillir ces familles. Accueillir des familles qui fuient un conflit qui sévit depuis 4 ans, où les crimes de guerre ont déjà été documentés par Amnesty International depuis de nombreuses années, nous ferions la même chose. Les pays limitrophes autour de la Syrie, 4 millions de réfugiés syriens ont déjà reçu leur grand nombre de réfugiés syriens. J'étais au Liban au mois de juin et oui, j'ai constaté qu'il y a vraiment un débordement de l'accueil des réfugiés syriens dans les pays limitrophes. C'est à notre tour, autour d'autres pays, de prendre la relève. Nous ferions la même chose, nous fuirions dans les mêmes conditions, nous prendrions nous-mêmes les mêmes routes dangereuses avec nos enfants et même les petits-enfants pour fuir le conflit parce qu'on n'a pas le choix. Encore une fois, il faut rappeler au gouvernement que les droits humains, c'est surtout quand ça va mal que ça s'applique, il faut surtout respecter le droit international, même si le sujet n'est pas très populaire pour tous. Il faut faire pression pour que le gouvernement du Canada accepte 10 000 réfugiés syriens parrainés par l'État, pas seulement jusque du parrainage privé, 10 000 réfugiés syriens parrainés par l'État dans les prochains mois. Il nous faut un engagement pour les 10 000 prochains mois pour pouvoir accepter plus de réfugiés syriens. Il faut faciliter le travail d'organismes comme Action Réfugiés Montréal et la TCR et d'autres organismes pour pouvoir faciliter les parrainages privés, enlever les obstacles qui sont beaucoup trop nombreux, mettre des processus, des expertises en place. Nous les avions, nous ne les avons pas perdus, tout ce qui nous manque c'est la volonté politique. Nous pouvons faire ce que nous avons à faire. Ensemble, on va le dire. Bienvenue aux réfugiés ! Bienvenue aux réfugiés ! Bienvenue aux réfugiés ! Bienvenue aux réfugiés !